Passons donc aux déclarations des députés. Déclaration des députés, la députée de Hamilton Mountain. Dimanche était la Journée internationale de la femme. Nous avons honoré les femmes pionnières ainsi que les générations de femmes à l'avenir. Mais le gouvernement rend la vie aux femmes plus difficiles. Les enseignants et d'autres fonctionnaires sont en grève en raison des compressions du gouvernement. Ce sont des emplois qui sont majoritairement occupés par des femmes. Les sages-femmes demandent l'équité. Les travailleurs de la petite enfance demandent des salaires meilleurs. Les femmes marginalisées se sentent l'impact des politiques du gouvernement. Le gouvernement Ford a annulé le financement des centres pour victimes d'agressions à caractère sexuel. Les femmes qui ont des emplois précaires se font punir en raison des changements à la loi. Il faut donc qu'on se rappelle de ces obstacles systémiques et le gouvernement pourrait facilement les éliminer. J'aimerais honorer toutes les femmes récipiendaires Diana Weir, Emily O'Brien, Monique Lavallee, Linda Plourde, Audrey Hicks, Heather Sheerden, Kayonne Christie et j'aimerais parler de Lina, qui a gagné un prix pour ses années de défense des femmes. Je rappelle aux députés que lorsqu'il faut employer les titres ministériels ou les noms des circonscriptions. Déclaration des députés. Le député de Milton. Merci, Monsieur le Président. À titre de député de Milton, j'étais heureux de voir une table ronde sur les femmes dans le domaine des métiers spécialisés. J'ai une excellente équipe qui a organisé cette table ronde et la ministre déléguée au dossier de la condition féminine qui a assisté le Collège Conestoga et a aussi participé. C'était l'occasion de souligner les possibilités pour les femmes dans ce domaine. Pour chaque dollar gagné par un homme, une femme ne gagne que 74 cents. C'est un écart de 26 %. Je suis fier d'être en solidarité avec ceux et celles qui se battent pour éliminer cet écart. J'aimerais reconnaître le Halton Education Council, l'Habitat pour l'humanité à Halton, ainsi que le Centre pour le développement des compétences, ainsi que les entreprises qui souhaitent embaucher plus de femmes dans le domaine des métiers spécialisés. Je remercie tous les participants et je remercie tous ceux et celles qui travaillent tous les jours pour combler cet écart. Déclaration des députés. Le député de Brampton-Nord. Merci, M. le Président. Au Sommet économique 360, le Premier ministre a dit que les politiques américaines nuisent aux entreprises canadiennes. Une entreprise à Bolton a écrit des lettres à deux reprises au Premier ministre sur le fait que la PPO achète des équipements fabriqués aux États-Unis. Cette entreprise fabrique des équipements est tout à fait semblable. Et en fait, elle vend ses équipements à la police de Durham, de Waterloo et de York. Les employés viennent des localités et ce genre de contrat peut créer 75 bons emplois. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi le Premier ministre ne répond pas aux préoccupations de ce fabricant. La communauté d'affaires veut que l'économie canadienne soit renforcée. Il faut qu'on se pose la question pourquoi cette situation se passe-t-elle. Il faut faire ce qui s'impose. Il faut défendre les entreprises canadiennes et travailler avec elles pour changer la donne. C'est inacceptable et cela met à risque le tissu de notre pays. Il faut tirer profit de notre main-d'oeuvre afin de voir des gestes concrets dans la vie des Ontariens. Prochaine déclaration, députée Daldemey-Norfolk. Mesdames et messieurs, chers collègues députés, je prends la parole aujourd'hui encore une fois pour établir mon idée sur le blocage illégal de l'autoroute dans ma circonscription. On demande au gouvernement libéral de faire son travail et d'empêcher les gens de bloquer nos autoroutes. C'est une route ici qui est essentielle. C'est une démonstration de solidarité avec la nation Wet'suwet'en de la Colombie-Britannique qui refuse la construction d'un oléoduc sur son territoire. Nous parlons ici aussi d'un blocage sur un pont plutôt qui aurait dû être rénové il y a très longtemps. Les gens ont de la difficulté en raison de ce blocage. Nous avons besoin d'un plan coordonné pour mettre fin à ces blocages. On respecte le droit de manifestation, mais c'est assez retirer ce blocage. Calédonia a été laissée de côté pendant 14 ans et 10 jours. Si vous voulez aider, contactez-moi à toby.barrette à commercialpc.ola.org. Député de Sudbury, merci, M. le Président. En 2018, 230 Ontariens sont décédés en raison de maladies ou de blessures en milieu de travail. Notre collectivité est en deuil ensemble. J'ai été au funérail de douzaines de travailleurs. Personne ne devrait perdre d'être chers de cette façon pendant des années. Les gouvernements conservateurs et libéraux ont tourné le dos à ces problèmes de santé et sécurité au travail. Par exemple, l'an dernier, dans le rapport de la Vérificatrice générale, on a dit que les employeurs ne font rien pour les mêmes problèmes qui créent des situations dangereuses constamment. Les conservateurs ne font que voler les mauvaises idées libérales. Le gouvernement libéral avait un programme qui offrait des compensations aux employeurs qui n'ont pas de blessés dans leur milieu de travail pendant trois ans. Mais ici, c'est un programme qui ne fonctionne pas, qui met en danger la vie des gens. C'est inacceptable. Plutôt que d'encourager les gens à cacher leurs blessures, on devrait travailler afin de n'avoir aucune mortalité ou maladie en milieu de travail. Merci. Déclaration de député, députée de Haugville. Merci. L'Ontario fait face à une crise de la traite de la personne qui cible les jeunes femmes et filles. J'aimerais féliciter le bon travail que la ministre de l'Infrastructure a fait de par le passé sur cette question et j'aimerais aussi remercier la ministre associée déléguée à l'enfance et à la condition féminine. La traite de la personne est un des crimes qui augmente le plus en chiffres à toutes les années. On fait face ici à un crime qui entraîne aussi l'esclavage et la traite d'organes. Il y a plusieurs cas ici, en Ontario. 70 % des victimes sont identifiées sous la tranche d'âge de 25 ans. Tout le monde peut être une victime. Regardez dans la région de Halton où il y a plusieurs mois, 12 femmes ont été sauvées d'un cercle de traite de personnes où 72 accusations ont été déposées. Nous devons travailler avec nos forces policières et les organismes communautaires afin de nous échapper à ce fléau. J'aimerais remercier Radius, Child and Youth, le Centre des femmes de Halton, Halton Women's Place, et tous les autres organismes pour le bon travail qu'ils font dans l'aide aux victimes. Notre gouvernement agit rapidement pour combattre ce crime horrible. Nous avons une stratégie de 370 millions de dollars qui reflète les besoins mis en place, exprimés plutôt par les victimes et survivants. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui met fin à ces crimes. Déclaration de députés et députés de Niagara-Centre. Merci, M. le Président. Gaston Tremblay est devenu itinérant à 14 ans. Il l'a vu dans des refuges à l'échelle du Canada. Il vivait dans la rue. Il souffrait d'une maladie mentale non diagnostiquée. Des décennies plus tard, il est un membre actif de ma circonscription au Helland et se bat contre l'itinérance. Il fait partie des milliers de personnes à Niagara qui ont vécu l'itinérance. C'est un problème critique dans ma circonscription. Des milliers de personnes utilisent les refuges ou des chambres d'hôtels qu'ils obtiennent d'urgence. Les refuges de Niagara fonctionnent à une capacité de plus de 100 % avec une augmentation de 60 % de l'utilisation de chambres d'hôtels de 2017 à 2018. En 2018, 144 enfants vivent dans la rue à chaque nuit à Niagara. La région est incapable de répondre aux besoins. Ayant trait au manque de logement, nous avons besoin de services d'itinérance qui assurent une attribution appropriée. Il est temps de déclarer une urgence en itinérance. Personne ne devrait vivre dans la rue. Le logement, c'est un droit. Et l'itinérance ne devrait pas exister ici, dans un pays comme le nôtre. Député de Simcoe Gray, merci. Plusieurs petites villes à l'échelle de la province ont de la difficulté à améliorer l'accessibilité de leurs centres communautaires. Il y a des normes à tous les niveaux de gouvernement, incluant les municipalités, et il faut se plier à ces nouvelles exigences d'ici 2025. Il y a sept de ces centres dans ma collectivité qui sont des centres où les gens se réunissent pour socialiser, jouer aux cartes, célébrer les anniversaires, les réunions de familles et autres événements importants. Le comté de Clearview a un centre où il y a souvent des concerts et des événements. Clearview a de la difficulté à améliorer l'accessibilité et faire les rénovations nécessaires pour l'accessibilité de leurs centres. Le comté veut savoir ce qu'il se passera s'ils ne peuvent respecter le délai de 2025. Est-ce que le gouvernement les aidera ou devraient-ils fermer leurs portes? Est-ce qu'il y aura des mesures temporaires qui pourront permettre aux centres d'être rénovés? Il y a beaucoup de questions qui sont posées. Et alors que le comté apprécie l'accessibilité, on veut quand même s'assurer que les centres demeurent ouverts. Ils sont importants pour les collectivités qu'ils desservent. Ils sont le cœur de l'Ontario rural, dans peu, et ça, peu importe la région où ils sont. Ils sont essentiels dans ma circonscription. Et j'ai bien hâte d'entendre la réponse du gouvernement sur cette question importante.